Vous voulez savoir c'est quoi la démocratie ? Bon, la démocratie s'est née à Athènes en Grèce, dans le pays du philosophe Socrate. Ouais, c'était un ancêtre de Jean-Claude Van Damme. Peut-être que 1 plus 1 égale 11, et ça c'est beau. 1 plus 1 plus 1 plus 1, au bout d'un moment, ça fait du monde. Et c'est le peuple qui vote pour son président. Alors vous, votre président, il choisit ses ministres. C'est ce qu'il fait le gouvernement. Alors toi, tu vas faire Manuel Valls, parce que t'as une tête à claques. Ensuite, il va falloir que vous constituez un parlement. Alors le parlement, c'est constitué de l'Assemblée Nationale et du Sénat. Alors les députés, chez nous, à l'Assemblée Nationale, ils jouent à un jeu qui s'appelle... Les sous-sous dans la popoche ! Ils votent des lois en fonction de leurs intérêts. Le député Thierry Solaire travaille pour une société de traitement de déchets, chimirec développement, pour 12 000 euros par mois. Thierry Solaire signe un amendement visant à exonérer de taxes les véhicules de collecte de déchets industriels dangereux et d'huile usagée. Les sénateurs, eux, ils prennent leurs décisions en fonction des lobbies qui les payent les mieux. Nous, on a beaucoup de lobbyistes qui viennent ici. C'est à nous de trier. C'est à nous de nous faire notre propre opinion. Mais on a besoin d'eux. Mais le top du top, ça reste quand même ministre. Parce que le ministre, lui, il peut toucher le jackpot. Tout de suite ! Lucien ! J'ai négocié l'acquisition de vaccins à hauteur de 94 millions de doses, avec 3 industriels, Sanofi, GSK et Novartis. Ça représente un milliard d'euros. Un milliard ! Un milliard ! Un milliard ! Un milliard ! Roselyne Bachelot, elle a été visiteuse médicale pendant 12 ans. Bon, toi, tu vas te faire Roselyne Bachelot. Parce que t'as une tête à te faire vacciner. OK ? Bon. Si vous voulez que ce système, il dure longtemps, il va falloir que le pouvoir, il reste entre vos mains. Pour ça, il va falloir empêcher les gens issus de la forêt de prendre votre place. Je vous dis ça parce que nous, on a déjà eu le problème avec un type qui s'appelait Coluche. Coluche ! C'était un gars, il faisait des sketchs. Quoi ? Qu'est-ce que c'est pas moi qui ai fait la pub au mon micro ? Mais crapoteau, passe ta fuite ! Ça va, je rigole, fais pas cette tête ! Bon, alors Coluche, il a voulu devenir président. Ils nous prennent pour des imbéciles, votons pour un imbécile. Alors là, forcément, le gouvernement, il a mis en place les moyens pour le dégager. Les renseignements généraux vont tout faire pour décourager le clown. Ils agissent sur l'ordre du pouvoir politique. Ouais, du coup, les hergés, ils lui ont fait peur. Le groupe a reçu à ce moment-là des consignes afin de lui faire réellement peur de le menacer physiquement sur ses véhicules ou chez lui. Mais ouais, mais parce que le pouvoir, ça doit rester entre vos mains. OK, pour qu'il reste entre les mains des élites, chez nous, on a un type, il s'appelle Attali. Jusqu'à terme, on ira vers un gouvernement mondial. Vous avez un gouvernement mondial. Il faut viser le gouvernement mondial. On peut imaginer un gouvernement mondial, la chose à l'aime. C'est lui qui conseille tous les présidents. Bon, toi, t'as une tête à raconter de la merde, donc tu vas faire Attali, OK ? Attali, en ce moment, il a choisi un type qui s'appelle Macron. Je crois qu'Emmanuel Macron a tout à fait le talent pour être un présidentiable un jour. Et là, pour ça, il applique la méthode Étienne Chouard. Plus tu fais passer une personne à la télé, plus les gens ont envie de voter pour lui. Vous les mettez au curseur plus haut et ils vont être élus l'un ou l'autre, en fait. Peu importe, ils vont faire la même politique. Macron, c'est un type, il n'y a rien dedans, en fait. C'est une arnaque. Ouais, même son public, il est bidon. Bah ouais, il lui envoie des SMS pour lui dire qu'est-ce qu'il doit faire. Toi, t'as une tête à encore porter des couches, donc tu vas faire Macron. Eh, parce que, je vous ai déjà dit, la politique, c'est une affaire de pognon. Alors, il va falloir que vous créez des partis politiques. Alors, nous, on en a un, il s'appelle le Front National. Ouais, son ancien chef, c'est Jean-Marie Le Pen. Ouais, c'est un type, il fait toujours la gueule. On va dire Jean-Marie Le Pen, ça va être toi, OK ? Bon, en 74, il n'a pas fait beaucoup aux élections. Monsieur Le Pen, 0,73%. Là, il a fait appel à Jeanne d'Arc. Jeanne, au secours ! Et du coup, elle lui a envoyé un milliardaire alcoolique. N'êtes plus sérieux, c'est mon colère ! Alors, il lui a rempli son testament, il l'a fait signer. C'est comme ça qu'il a hérité de sa fortune. Hubert Lambert, étilique profond, mort d'une cirrhose, était-il sain d'esprit lorsqu'il a rédigé son testament ? De marqué, en doute. Ensuite, Jean-Marie Le Pen, il a refait appel à Jeanne d'Arc. Jeanne, au secours ! Et là, elle lui a envoyé François Mitterrand. François Mitterrand est élu président de la République. Alors, François Mitterrand, il a appliqué la méthode. Etienne Chouard qui veut que... Vous suivez pas, bande de salauds ! Hé, c'est pas aux singes qu'on va apprendre à faire la... Enfin, j'ai rien dit. Bon. Vous les mettez au curseur plus haut et ils vont être élus là ou l'autre, en fait. Mitterrand a dit à Le Pen qu'il avait insisté auprès des chaînes pour qu'on le traite mieux. Ouais, il l'a fait passer à l'heure de vérité. Et nous voyons surgir aux élections le Front National, qui était totalement minoritaire. Au législatif de 86, 35 députés FN sont propulsés à l'Assemblée. Alors, Jean-Marie Le Pen, ensuite, il refait appel à Jeanne d'Arc. Jeanne, au secours ! Et là, Jeanne d'Arc, elle lui envoie une milliardaire atteinte d'Alzheimer. Solange Léonet. C'est une vieille dame dont le mari était pharmacien et qui, à la mort du pharmacien, s'est trouvée avec une grosse fortune. Et Jean-Marie Le Pen, il va l'avoir régulièrement pour lui demander de l'argent. 8 ans d'aller-retour et d'enveloppes pleines de liquide. Cette histoire, elle ressemble à celle de Sarkozy, Bétancourt. À la mort de son mari fin 2007, elle est la femme la plus riche de France. Faudra créer aussi un autre parti politique qui s'appellera L'ERPR-UMP Les Républicains. Ce sera une machine à faire du fric. Vous allez créer un autre parti politique qui va s'appeler le PS. L'affaire Urba-Graco, du nom de cette nébuleuse de sociétés de conseil qui ont permis le financement du Parti Socialiste. L'affaire Urba a touché 22 régions en France. Mais bien sûr que ça va marcher ! Regardez, ça c'est François Fion qui vide les caisses de l'État. Malgré ça, les gens ont toujours envie de voter pour lui. Il pense que je suis seul ! Alors si vous voulez que ce système puisse tenir en place, il va falloir des complices. Pour ça, vous allez utiliser les médias et la presse écrite. Parce que nous, là, on a un type, il s'appelle Poutou. Bon, il essaye d'être président. Alors là, on met en place le protocole. Poutou, faut se foutre de sa gueule. Ok. Donc comment est-ce qu'on impose à un patron de les licenciements ? Non, mais non ! Il est Poutou, il faut... On en a un autre qui s'appelle Asselineau. Alors lui, pour le discréditer, il faut utiliser tout le vocabulaire qui fait peur. Mais qui est ce monsieur Asselineau ? Contre la France dans l'Europe. Ultranationaliste. Aurophobe. Souverainiste. Start de la composphère. De la russosphère. Vous l'aurez compris, ce qu'on appelle démocratie chez nous, c'est de la merde. Alors, quand est-ce qu'on organise les élections ? Mais revenez, bande de salauds, et je vous ai pas parlé de la France-Afrique ! Et donc je soutiens que nous ne vivons pas du tout en démocratie. Nous vivons en réalité en oligarchie. Voilà.